Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 13e web-émission de Médici. Je suis en compagnie de Karine Turcotte. Bonjour Karine. Bonjour Pierre-Olivier. Moi c'est Pierre-Olivier Langevin. Donc encore ce mois-ci, on a trois questions d'auditeurs. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Envoyez-nous-les si vous en avez d'autres. À chaque mois, on fait ça. Ça fait même plus d'un an qu'on a les web-émissions. Donc on commence tout de suite avec la première. C'est bon. Et la première question, Pierre-Olivier, nous vient de Jean-François qui parle des actions privilégiées. Donc il nous demande, c'est quoi on en pense dans un contexte où les taux d'intérêt sont en train de remonter. Parce qu'il y a eu deux hausses de taux, effectivement, dernièrement. Et aussi que les bourses sont à des sommets. Donc qu'est-ce qu'on en parle des actions privilégiées? À chaque fois qu'on me pose la question sur les actions privilégiées, j'ai toujours beaucoup de bémols à mettre. Les actions privilégiées, c'est un grand monde. Et souvent, les investisseurs qui ne prennent pas le temps, puis je ne dis pas que c'est le cas de Jean-François, mais qui ne prennent pas le temps, des étudiants en détail peuvent se tromper sur le type d'actions privilégiées que c'est. Parce que c'est large, actions privilégiées, finalement. C'est qu'il y a des classes… Il y a des catégories. Vous le voyez dans le haut, là, il y a des perpétuels qui sont très sensibles au changement de taux d'intérêt. OK? Donc, le dividende qui est versé à chaque trimestre demeure le même, peu importe le changement des taux d'intérêt. Le taux est linéaire, finalement. Il est linéaire, puis il n'y a pas d'échéance là-dessus. C'est une action privilégiée perpétuelle. Donc, ce n'est pas comme une obligation. Donc, c'est comme si vous achetiez une obligation à très long terme. Donc, vous prenez un risque de taux d'intérêt important en cas de hausse de taux. Vous, vous êtes pris à ce taux-là de dividende plus faible. OK. C'est un revenu fixe, mais il faut quand même être conscient qu'il n'y a pas de date d'échéance comme une obligation. Oui. Puis, il y a une perpétuelle. Souvent, le taux de dividende est un peu plus haut. Ça fait que les investisseurs sont attirés par ça. D'accord. Mais il y a un risque de taux d'intérêt important. C'est important à savoir. Les resets, elles, à chaque 5 ans, le taux est réinitialisé. Mais l'émetteur a une option de la racheter. Donc, si les dirigeants de l'entreprise jugent qu'ils sont mieux d'émettre de la dette ou qu'ils veulent racheter les actions privilégiées pour avoir un meilleur taux sur une nouvelle émission, bien, ils ne sont pas obligés de réinitialiser. Ils peuvent tout simplement racheter. Puis, la troisième, la flottante. La troisième, la flottante, c'est une des moins connues. Mais en ce moment, c'est peut-être les plus intéressantes parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Et ils ont tendance à monter. On l'a vu, là, depuis un an, la Banque du Canada a monté son taux de directeur. Et le taux préférentiel des six grandes banques aussi a augmenté. Donc, le taux flottant, c'est qu'à chaque trimestre, le taux de dividende est, disons, ajusté selon les taux d'intérêt, l'environnement des taux d'intérêt actuels. OK. Donc, à ce moment-là, ce serait le type d'action privilégiée vers lequel on irait. Mais il faut faire ses devoirs. Il faut lire les prospectus. On ne le reconnaît pas dans le symbole, si c'est une perpétuelle, une reset ou une flottante. Il faut vraiment aller lire la documentation, puis effectivement, les clauses qui s'y rattachent, puis comprendre dans quoi on investit, finalement. Très peu de gens vont le faire. Et il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. Par exemple, nous, on avait recommandé il y a deux ans au Canal d'Argent l'action privilégiée flottante BAM.PR.B. OK. Et à ce moment-là, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'environnement, mais le pétrole avait baissé beaucoup. Il y a eu un peu une vente de feu. Toutes les actions privilégiées ont baissé. Et à ce moment-là, on avait pu acheter l'action privilégiée à environ 10-11 $. Et aujourd'hui, on a un rendement total sur deux ans d'à peu près 40 %. Donc, ces environnements-là, qui sont très difficiles, où les gens veulent tous vendre leurs actions privilégiées… Ça affecte le prix quand même assez… Ça affecte le prix, puis c'est à ce moment-là qu'il faut les acheter. Parce que la liquidité n'est quand même pas toujours très élevée au niveau des actions privilégiées. Non, non. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas un marché liquide. Donc, il faut être patient. S'il y a une crise, puis vous en possédez, il faut… La moins bonne chose à faire souvent, c'est de faire une vente de feu. Il ne faut pas s'asseoir notre réserve en cas d'imprévu pour être pris à décaisser finalement de… Non, il faudra avoir d'autres revenus fixes dans le portefeuille. OK. Bien, merci. Je pense que ça répond bien à la question de Jean-François. La prochaine, en fait, c'est la mienne. Ah, bon. Pierre-Olivier, OK. C'est bon. Je t'écoute. En fait, c'est un sujet d'actualité. La RRQ, la Régie des rentes du Québec, a changé les montants de cotisation. Elle les a augmentés. Donc, je veux que Karine, tu nous parles, toi qui connais bien toutes ces technicalités-là, je veux que tu nous parles. C'est quoi les changements pour les travailleurs salariés? Quels sont les impacts sur leur paye à toutes les deux semaines, sur la rente qu'ils vont avoir à l'avenir? Donc, c'est ça à toi la parole. Ça touche et tout ça. Donc, oui, c'est vraiment d'actualité. Le projet de loi est sorti hier par M. Létao et on parle d'un régime qu'on a actuellement de base et d'un régime supplémentaire qui va venir bonifier, effectivement, pour tous ceux qui vont s'y mettre à cotiser parce que ça va avoir un impact sur la paye, oui. On peut peut-être mettre… Oui, bien, c'est ça. Actuellement, c'est quoi… c'est ça, on va savoir combien ça va nous coûter de plus dans l'avenir. On va payer sur un salaire maximum d'environ 55 000 en tant qu'employé, parce que l'employeur va cotiser aussi le même montant, 2 800 par année. Et là, ce qu'on vise à faire au niveau des cotisations, c'est d'augmenter à 500 $ d'ici 5 ans, donc à peu près 100 $ par année. Ça, c'est sur la paye que ça va coûter de plus. Donc, le travailleur moyen, il va avoir en 2023 500 $ de moins dans ses poches. Ça va être retenu à main de sa paye. Oui, puis l'employeur va cotiser la même chose. Pour les travailleurs autonomes, ça va être le double. Ça va être le dollar qui va devoir sortir de ses poches pour cotiser. Et en 2024, on va même aussi ajouter une autre cotisation qui va augmenter plus que 500 $ finalement. Si on gagne plus que le maximum, on va essayer aussi d'aller toucher les gens qui sont à revenu un peu plus élevé pour qu'ils aient une meilleure rente de retraite. Bon, c'est sûr qu'on ne paye pas ça pour rien non plus. On va aller toucher aussi les rentes qu'on va recevoir à l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé, qui a cotisé au maximum à toutes les années admissibles va pouvoir se retrouver avec 13 400 $ de rente à 65 ans. Et la bonification pour les futurs retraités, parce qu'on s'entend que ceux qui sont en cours de route n'auront pas pleinement cotisé à cette nouvelle rente-là, mais ça pourrait atteindre jusqu'à 18 250 $ à 65 ans. Donc, on va forcer finalement la bonification de l'épargne retraite. Mais là, si moi, je suis un investisseur, puis c'est ce qu'on est, puis nos clients aussi, bien souvent, ils ont une mentalité d'investisseur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? En tant qu'investisseur, on veut avoir normalement un contrôle sur l'épargne. On n'a pas de motivation à avoir pour épargner, puis à mettre de côté, dès le jeune âge, un pourcentage de son salaire pour justement construire son régime de retraite. Mais on ne vise pas les investisseurs, je crois, dans ce projet de loi-là. On vise la majorité de la population de forcer justement une épargne pour arriver à la retraite avec un meilleur coût de vie, finalement, d'assumer une plus grande partie de notre coût de vie. Parce qu'en pourcentage, Pierre-Olivier, ça va monter d'à peu près 2 % par année sur le salaire. On va être rendu au total, employé-employeur, près de 13 % sur la cotisation. Donc, de mettre 6 % de côté de ton salaire, normalement, ça devrait être quelque chose que tout le monde réussit à faire. Tout le monde devrait le faire. Devrait essayer de faire pour… Oui. C'est ça, en fait. Nos clients, beaucoup de nos clients le font. Ils ont un plan d'épargne périodique, puis dès que leur salaire rentre dans leur compte, ils l'envoient dans leur compte d'investissement. C'est de l'épargne systématique. Oui, c'est toujours l'idéal parce qu'à un moment donné, sinon, il va y avoir une prise de conscience à un certain âge de dire, bien là, si je veux avoir une rente qui correspond quand même à une certaine partie de mon salaire aujourd'hui, puis je veux pouvoir prendre ma retraite à 60-65 ans, bien combien je dois épargner? Puis l'épargne doit être payée avant de dépasser. Donc, le gouvernement, il augmente les cotisations pour les gens qui n'ont pas cette habitude-là de se payer en premier, finalement. Exactement, pour viser des meilleurs niveaux de vie, finalement, à la retraite, puis un certain niveau de base. Puis forcer les employeurs à participer parce qu'ils vont participer moitié-moitié avec les employés. Très bien, très bien. On passe à la troisième question? Oui. Donc, la troisième question, effectivement, ça nous est posé, je pense que ça nous a été posé à quelques reprises. Oui. Si on songe à publier une lettre financière mensuelle payante, vraiment un service de lettre financière avec des suggestions de titres, comme d'autres firmes de gestion de portefeuille font, pourquoi, Pierre-Levier, est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage et sinon pourquoi? Non, pas du tout. Je dirais que nous, on est vraiment une firme de gestion de portefeuille, puis on considère qu'un bon gestionnaire, il y a deux travails à faire. Oui, il faut qu'il sélectionne les bonnes entreprises dans les portefeuilles avec les bonnes pondérations, mais l'autre chose, c'est que finalement, les clients, ils ont tendance bien souvent à paniquer dans les moments difficiles. On pense par exemple à la crise financière, il n'y a pas grand monde qui a gardé ses actions, puis qui a eu, disons, l'audace de rester patient. Avoir un conseiller financier, avoir un gestionnaire de portefeuille, ça permet aussi de faire ça. Alors, une lettre financière, oui, ça donne un certain nombre de connaissances à quelqu'un qui la lirait, mais ça ne lui permet pas de garder le fort, puis de rester patient, d'avoir la bonne attitude quand il y a une crise. Puis nous, bien, ça ne s'accorde pas vraiment avec notre philosophie. Puis quel autre, dans le fond, on dit, même si c'est une clientèle avertie qui va avoir quand même les connaissances pour comprendre justement qu'est-ce qui est écrit dans les suggestions, qu'est-ce qui manque aussi pour dire qu'il ne sera pas capable de se rapatrier justement sur le rationnel ou sur tout ce qui est écrit dans les lettres pour ne pas prendre une mauvaise décision d'investissement? D'abord, les études, puis on parle souvent de Dalbar, Carl Simard en parle souvent, l'étude de Dalbar, elle démontre que les investisseurs qui achètent des fonds communs aux États-Unis et au Canada, ils les transigent, ils ne sont pas capables de les acheter puis de les garder, ce qui fait qu'ils obtiennent un rendement qui est 4 ou 5 % en dessous de ce que le fonds commun lui-même à long terme a généré. Donc, en partant, ça montre qu'en moyenne, les investisseurs, ils n'ont pas la bonne attitude, ils cherchent à trader. L'autre chose aussi, c'est que c'est difficile quand vous êtes, disons, un lecteur d'une lettre financière, vous avez toujours une appréciation ponctuelle d'un titre. Une fois par mois, on va par exemple vous recommander un titre, mais on ne vous permet pas, comme le gestionnaire, d'avoir une vue vraiment périphérique du portefeuille. Nous, quand on discute au comité d'investissement, on est 5 gestionnaires, on prend le temps d'évaluer c'est quoi nos autres opportunités. Bon, mais il y a telle entreprise qui est très intéressante, celle-là, on va lui accorder une grosse pondération, celle-là, elle est moins intéressante, puis celle-là, ce n'est pas un achat. Dans une lettre financière, je crois que ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Puis, il faut convaincre le lecteur que 5 %, c'est la bonne pondération. Prenez par exemple… Oui, tout à fait. Pense à Home Capital Group, Karine. Oui. Le titre, ça a été une crise de liquidité qu'il y a eu cette année. Puis, il se passait quelque chose, pas juste une fois par mois, c'était quand même… Ah non, c'est… Toutes les semaines, puis même… C'était une question de show. Oui. Ça fait qu'une lettre ne permet pas de suivre adéquatement cette entreprise-là, alors qu'il y a une crise de liquidité. Puis, en même temps, une lettre, il faut arriver toujours avec des recommandations d'investissement. Alors que… C'est certain. Si, dans le fond, il arrive un mois, il faut qu'il y ait toujours des nouveaux titres, finalement, à suggérer qui pourraient être des potentiels d'achat ou des potentiels de vente, peu importe, mais une liste de transactions à faire, dans un mot précis. Imagine, Karine, que tu es abonné à la lettre Pierre-Olivier et que pendant trois mois de suite, je te dis qu'il n'y a pas de bonnes opportunités, je n'ai pas trouvé de bonnes opportunités. Au fond, le portefeuille est bien positionné, puis il n'y a pas effectivement d'achat nouveau à faire. Bon, mais qu'est-ce que tu vas me dire après trois mois? Je pense que je n'ai pas besoin de ta lettre. Bien, c'est ça. Tu vas vouloir te faire rembourser. Exactement. Bien, nous, c'est un peu ça, finalement. On n'a pas nécessairement une idée d'investissement à tous les mois. Des fois, on peut avoir plusieurs idées dans la même semaine, puis des fois, il n'y a rien de bon à acheter. Donc, on ne veut pas avoir cette pression-là de toujours avoir à recommander quelque chose. On est mieux vraiment à avoir les deux mains sur le volant, puis ça ne veut pas dire qu'on ne communique pas avec nos clients. Non, effectivement. On leur envoie une lettre à tous les trimestres, mais on leur envoie une lettre pour les informer des décisions qu'on prend, et non pas pour les convaincre, leur vendre un titre. Je comprends parce que si la lettre est statique, bien, finalement, cet accompagnement-là aux prises en charge du portefeuille, bien, elle ne peut pas être faite parce qu'entre-temps, il se passe des événements ou il ne se passe pas d'événements, mais c'est ça. Ce n'est pas notre objectif, finalement. C'est très difficile d'amener quelqu'un à lire une lettre puis de copier tout ce qui est écrit dedans. Veux, veux pas, la personne qui la lit va l'interpréter à sa façon, puis elle va appliquer, disons, elle va mettre plus de pondération dans un titre alors que l'écrivain de la lettre ne va pas nécessairement le recommander. L'évolution est difficile à faire, finalement. C'est clair. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci. Merci beaucoup d'avoir envoyé vos questions. Continuez à le faire à info.agpsmedici.ca. C'était Karine Surcotte et Pierre-Olivier Langevin.